Salut tout le monde, c'est Ludingue, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Timberborn pour la suite de nos aventures avec nos castors. On va essayer d'améliorer notre camp aujourd'hui, notre ville, et puis surtout notre réservoir d'eau ici, pour mieux gérer les événements difficiles. On va également essayer d'avancer sur la partie monuments du jeu. J'ai envie de réaliser un maximum de monuments. On va essayer de construire le brasier de liage. Et puis on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça, pour que ça fonctionne encore mieux, mais ça fonctionne déjà pas mal. Alors première chose déjà, j'ai un petit castor qui est blessé. On va rajouter un lit d'infirmerie ici, pour en avoir un second. Et je vais même en faire un troisième, comme ça, voilà. On est actuellement en période de sécheresse. On a notre réservoir d'eau qui fonctionne, qui est là. Si on a besoin, on ouvrira les vannes. On peut améliorer sur la fourrure humide, je pense. On va utiliser notre réserve d'eau qui est ici, c'est une espèce de petit lac qu'on a construit la dernière fois avec un petit peu de dynamite. Je vais supprimer quelques arbres ici. Comme ça, voilà. On va se faire également des habitations supplémentaires aujourd'hui. Je vais augmenter ma population. On va voir si on peut tenir avec un peu plus d'habitants. Je vais en rajouter deux, comme ça. Et je vais mettre en place un système de passerelle, pour qu'ils puissent accéder à leur logement. Je vais détruire cet escalier. Et celui-ci également. J'en rebâti un autre ici. Et je mets deux petites plateformes, comme ça. Je vais leur dire priorité maximale, parce qu'il faut qu'ils puissent aller se coucher ce soir. Et j'ai envie de fabriquer un nouveau déversoir, en cas d'eau infectée. Et de passer directement ici, sur le côté. Et d'utiliser la dynamite pour creuser une sorte de canal. On va faire ça. Je vais d'abord créer un passage par ici. Mettre en place quelques digues. Avec un petit escalier, comme ça, ça leur fera un passage pour aller travailler de l'autre côté. Voilà, ici, on a la place d'installer notre piscine en plein air. Ça va être bien, parce que cette réserve d'eau, elle est là, ici, en permanence. Alors, on va automatiser le fonctionnement des vannes. On va dire de fermer les vannes lorsque la contamination est supérieure à 5%. On va relier la piscine avec le petit chemin qui va bien. Voilà. Les vannes qui sont à l'arrière, je vais dire de les fermer lorsque la contamination est inférieure à 5%. C'est-à-dire que lorsque l'eau sera claire, elles doivent rester fermées. Et lorsque l'eau est contaminée, elles s'ouvriront. Je vais me faire un énorme tas de bois, ici. J'ai remarqué qu'on avait plus de bois que de stockage de bois. On peut augmenter notre stockage de bois et on va en avoir besoin pour faire notre déversoir, ici, d'eau contaminée. Ici, le passage est presque terminé. On va pouvoir aller de l'autre côté. Ah, la sécheresse est terminée, ça fait du bien. Voilà, l'eau revient. On va remplir notre réservoir. Les vannes se rouvrent. Et le réservoir se remplit. Je pourrais même désynchroniser une première vanne, ici, je pense, et la fermer à la main, manuellement. De manière à remplir le réservoir, ici. Voilà, le niveau augmente, c'est parfait. On stocke un maximum d'eau. Je vais me faire une deuxième pompe à eau infectée, ici. On va avoir besoin de plus d'eau infectée. Je vais d'ailleurs faire, je pense, une cuve moyenne, que je vais placer là. Où je précise que je veux stocker de l'eau infectée. Parce que j'ai envie de faire plein d'explosifs. Et je vais en avoir besoin, donc je prépare le stock d'avance. Je vais faire un chemin, ici, comme ça. Je vais installer un petit drapeau de bûcheronnage, ici. C'est-à-dire de couper le bois qui se trouve dans cette zone-là. Voilà. J'installe ici tout un passage. De manière à pouvoir leur faire accéder à tout là-haut. Et ici, je vais déblayer tout ce bois qui est là. Comme ceci, voilà. L'idée étant, ici, de faire un vrai déversoir pour les eaux contaminées. De manière à ce que les eaux contaminées ne viennent plus contaminer notre réservoir. Pour ça, il va falloir faire deux choses. Il va falloir faire beaucoup d'explosifs, ici, pour creuser un canal. Mettre en place des vannes, évidemment. Et ici, on peut voir qu'on a un surplomb naturel. Avec dessous des ruines. Je vais essayer de ne pas obstruer ça. Mais juste avant, juste en amont. Et je vais faire des digues. Et des vannes, également. Pour pouvoir fermer les vannes lorsque l'eau contaminée arrive. Et ouvrir les vannes vers le canal d'évacuation, ici, sur le côté de la carte. Allez, on y va tout de suite. Oula, mais j'ai pas vu, j'avais plus d'eau. J'avais coupé mes pompes à eau durant la sécheresse. Mince alors. On a le tas souverain qui est construit ici. Ça stocke les ressources volumineuses. Et ça commence à stocker pas mal de bois. On a maintenant une grande capacité de stockage de rondins. Et ça, c'est bien. Parce qu'on a une grosse production de rondins, finalement. Donc, autant stocker un maximum. Surtout que là, on va consommer pas mal de bois. On y va tout de suite. Je vais bâtir, donc, des digues, ici. Je vais d'abord me faire une série de vannes. Dans ce sens-là. Comme ça, voilà. Je mets des digues par-dessus pour être à niveau. Je vais me faire un petit entrepôt, ici, spécial. Pour stocker des explosifs. Enfin, je vais également mettre une petite cuve. Pour mettre de l'eau dedans. Parce que nos travailleurs doivent pouvoir s'hydrater. Et puis, également, un petit entrepôt avec du pain. Voilà. On commence à stocker des explosifs, ici. Alors, il va falloir que je fasse exploser sur au moins deux de profondeur. Il va me falloir de la dynamite double. Donc, je débloque la double dynamite, ici. Pour ça, il va me falloir des explosifs, mais également de l'extrait. Pour obtenir de l'extrait, il faut une centrifugeuse. La centrifugeuse transforme les eaux infectées dangereuses en extraits utilisables. Je vais la placer à côté de mes pompes à eau infectées, ici. Comme ça, voilà. Et puis, je vais anticiper, je vais faire un stockage à côté d'extrait. Je vais placer là une cuve moyenne. En disant, dedans, on va stocker l'extrait qui sera produit par la centrifugeuse. La centrifugeuse, il va falloir l'alimenter en électricité, évidemment. Je vais placer à l'arrière une roue hydraulique, comme ça. Mettre une petite plateforme. Un petit essieu droit. Comme ça, elle sera alimentée. On a une sécheresse en approche. Je mets un système de fermeture automatique des vannes. Lorsque la profondeur en aval est supérieure à 0,70, c'est le carré bleu qui est là. Ça permet de gérer automatiquement le niveau qui est ici. Quand il y a un petit peu trop d'eau, qu'on est trop proche du bord, ici. Les vannes se ferment. Et vous voyez, c'est pour ça que ça déborde à l'arrière. C'est impressionnant. J'ai bien envie que ma centrifugeuse fonctionne pendant la sécheresse. Donc je vais installer une roue génératrice à côté, ici. Elle est presque finie. Il manque quelques engrenages encore. Au passage, je vois que je peux rajouter encore des roues génératrices, ici. Parce que, en période de sécheresse, on manque vraiment de puissance. Donc j'en mets deux de plus. Et puis, il faut que je les relie à nos essieux qui sont là. Faire des petites digues, comme ça. Une petite tour d'essieux. Un petit T, comme ça. Et puis, des essieux droits, pour compléter. Et... Ah oui, cette portion-là, ici. Elle n'est pas bonne. Il me faut une intersection des cieux. Voilà. Je pense qu'on va également s'installer là-haut. Ça peut être pas mal. Il y a des idées. Il y a des choses à faire. Je fais un petit escalier. Un petit passage. Je vais nettoyer, enlever ces arbres morts, qui sont là. C'est la fin de la sécheresse. Ça fait du bien. On va retrouver de l'eau impeccable. Et alors, ici, je suis en train de faire une petite modification. Je suis en train d'installer deux vannes. Parce qu'en fait, c'est pas mal. Ça m'augmente ma capacité des réservoirs, finalement, d'avoir fait ce bloc-là. Je pourrais en faire un autre, d'ailleurs. Ici, et puis un autre, là. Et en mettant des vannes aussi, en les réglant, je pourrais augmenter la capacité globale de mon réservoir. Donc, c'est pas mal. Ça y est, on a la centrifugeuse qui fonctionne. On va pouvoir commencer à obtenir nos premiers extraits. Donc, c'est l'heure de placer nos explosifs. Donc, double dynamite. On va en mettre... Je pense qu'il nous faut une largeur assez importante. Au moins six, peut-être, de large. Je sais pas. Mais je pense que... Six ou huit de large, ce serait bien. Si on veut vraiment évacuer les eaux contaminées. Là, ça fait six de large. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut construire de plus ? Le brasier de liage. 400 planches. On est comment sur les planches ? On n'en a pas beaucoup. Il va falloir créer un stock de planches conséquent. On produit combien d'énergie en tout, là ? Ah oui, mais là, c'est la nuit. Il faut que j'attende la journée pour voir la consommation. Voilà, une nouvelle journée commence. On va voir la consommation quand tout notre parc industriel fonctionne. On produit 1170. On consomme 680. Je vais faire une troisième série. Je vais démolir cette cabane d'inventeur, ici. Je vais placer la série à cet endroit-là. Je vais faire un grand tas, quelque part, pas trop loin. Je commence à bâtir en hauteur. Je vais faire un entrepôt moyen, ici. Et par-dessus, je vais faire un grand tas. Voilà, dans le grand tas, je vais dire de stocker des planches. L'entrepôt moyen, lui, on va y stocker du pain. Voilà. Notre stock de planches va pouvoir augmenter. Je vais également faire des habitations supplémentaires. On va débloquer la hutte triple pour 250 points de science. Est-ce que je pourrais en placer une là ? Ouais, c'est pas mal. Je pourrais même en mettre deux. Je vais en mettre deux. Il y en a une que je vais mettre en pause. Parce que ça accueille quand même 9 habitants. Je ne voudrais pas augmenter ma population trop vite. On ne sait jamais. Je vais mettre des plateformes triples pour qu'ils puissent accéder là-haut. Je vais les faire passer par là. plateforme simple, plateforme double. Comme ça. Et puis, on va mettre des escaliers. Normalement, si j'ai bien calculé, ça va le faire. Avec le petit chemin, évidemment. Voilà, comme ça. Petit passage ici. On a une population actuellement de 69 adultes et 2 enfants. Ça va augmenter. Alors, nos explosifs sont là. Écoutez, je vous propose de lancer une explosion. Attendez, j'ai fait 2, 4, 6 de large. Allez, on va faire 7 de large. Parce que j'ai vraiment envie d'être vraiment bon sur la gestion des eaux contaminées. Je vais placer ici une dernière série de charges. Ça fera 7 de large. Allez, mes artificiers, au travail. J'ai beaucoup de blessés. On va rajouter quelques... Quelques lits d'infirmerie supplémentaires. Ok, on va déclencher l'explosion. Vous êtes prêts ? Dernière charge est placée. C'est parti. On explose. 3, 2, 1. Boum, boum, boum. Oh, voilà. Exactement ce que je voulais. C'est pas mal. Donc, j'ai fait exprès de laisser la partie qui était là. Pour ne pas avoir l'eau qui s'enfuit tout de suite. Maintenant, on va bâtir ici nos vannes. Quelques digues. Et faire un grand canal. Un grand déversoir ici. Oh, on a une infection des eaux en approche. Mince. C'est pas cool. C'est dans 3 jours. Ok, on va gérer. Même si j'ai pas fini de construire, je peux quand même placer de la dynamite ici. Et on peut déjà commencer à utiliser le futur déversoir. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose tout de suite. On a un bon stock d'explosifs ici. Regardez. On va préparer ça. Toute cette petite digue ici, on va la faire sauter dès que les eaux infectées vont arriver. Et puis, on fermera les vannes qui sont là. Normalement, on va réussir à dévier tout sur cette partie-là de la carte. Je peux commencer à préparer les futures vannes ici pendant ce temps-là. On a encore une journée et demie devant nous. On est pas mal sur les planches. On peut peut-être commencer à envisager la construction du brasier. Je le mettrai bien en hauteur ici sur les habitations qui sont là. Je vais le mettre là en plein centre de notre cité. Donc, 400 planches à construire. Et émerveillement, dans un rayon de 10 cases autour. Et puis, comme c'est autour des habitations, ça devrait bien fonctionner. Je vais mettre quand même priorité de construction plutôt basse parce que c'est pas urgent, urgent. C'était juste histoire de commencer. Donc, dans une demi-journée, on a les eaux infectées qui arrivent. Je me tiens prêt. Le doigt sur le détonateur à faire exploser la ligne de dynamite qui est là. Allez, ça arrive très bientôt. On va faire exploser tout de suite. Boum ! Donc là, c'est l'eau claire qui part. Et le début de l'infection arrive. Oula, j'ai pas eu le temps de fermer mes vannes. Je ferme mes vannes tout de suite. J'ai été un peu lent. Il y a eu une petite infection. Mais on a... Oui, regardez, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a tout qui est dévié sur le côté. C'est exactement ce que je voulais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Toutes les eaux infectées sont déviées sur le côté. Bon, j'ai pas très bien géré. J'ai eu un petit peu d'eau infectée ici, mais... Mais pas trop quand même. Ça va. Donc, ça va durer 4 jours. Je vais couper la grosse pompe à eau. On a suffisamment de réserve d'eau. Ça sert à rien de continuer à pomper. Toute cette eau dégoûtante qui part par là. C'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Ça m'a pris un peu de cours, mais heureusement... On a quand même plus déjà utilisé... Cette déviation. C'est chouette. Bon, je sais pas comment je vais finir les travaux. Parce que si je fais aller mes castors dans cette eau contaminée, ils vont être malades. Alors, ce que je vais faire... Je vais préparer les choses quand même. Je vais retirer les baies qui sont là. Qui ne me servent vraiment à rien. Je vais dire à cet drapeau de cueillette de faire en priorité la cueillette des pissenlits. Et ce qu'on va faire, c'est... On va construire un herboriste. Une cabane d'herboristes. Pour créer un antidote qui peut guérir les castors contaminés. Je vais le placer sur cet entrepôt qui est là. Attendez, je peux faire des plateformes aussi. Il ne faut pas que je me gêne aussi là-dessus. Il faut que je commence à bâtir en hauteur. Je prenne cette habitude. Je peux faire un surplomb comme ça. Je peux faire deux surplomb. Mettre ma cabane d'herboristes en hauteur comme ça. Et puis avec un petit système d'escalier. Comme ça, je peux faire un passage. qui mène à la cabane d'herboristes. Alors, il lui faudra des baies, du papier et des pissenlits. C'est pour ça que j'ai planté des pissenlits. Je m'en rappelais. Par contre, le papier... Le papier, je n'ai pas l'industrie du papier. Donc, je n'ai pas planté des pissenlits. Je voulais les planter. Alors, on va les planter ici. À la place des baies. Je pense que mon forestier n'est pas dans la zone exactement. Donc, on va faire un nouveau forestier. On va placer là. Comme ça, il aura accès à une grande zone. On pourra aller beaucoup plus loin encore. Je vais lui dire de prioriser le plantage, la plantation, pardon, des pissenlits. Je vais placer donc des pissenlits dans toute cette zone ici. Comme ça, voilà. Je vais déblayer ces arbres morts qui sont là. Faire de la place. On va se faire un petit entrepôt ici pour stocker les pissenlits. Je le mets là. Entrepôt moyen. Je vais dire de stocker les pissenlits dedans. Et alors, pour ce qui est du papier, eh bien, il nous faut une papeterie. Je vais débloquer la papeterie pour 250 points. Oula, c'est la fin des eaux infectées. Alors, attention. Je vais démolir cet inventeur qui est là. Je vais placer ma papeterie juste derrière. Est-ce que j'ai un chemin qui fonctionne là ou pas ? Ah, je ne suis pas sûr. Non, je vais démolir celle-là aussi. Voilà. Comme ça, je la place là. Elle est connectée. Elle sera alimentée en énergie. Alors, fin des eaux infectées, c'est un petit problème. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose de bien. Parce que ça va me permettre d'aller travailler ici. Par contre, il faut que je leur fasse un petit escalier pour qu'ils puissent descendre. Parce que là, maintenant, je suis en train de perdre de la bonne eau. Il faut que je rouvre les vannes ici. C'est très important. Voilà, c'est beau. Oh, c'est beau. J'adore. J'adore la mécanique et la physique de l'eau dans ce jeu. C'est incroyable. Ok, on va relancer la grande pompe à eau. Notre stock d'eau n'avait presque pas baissé. C'est incroyable. Bon, alors ici, mes petits castors. Cette zone est trop éloignée. D'accord. De quoi vous avez besoin pour travailler ? Parce qu'ils peuvent nager, vous savez. Ils peuvent nager, mais là, il y a quand même un peu trop d'eau. D'accord. Ben oui, voilà. Depuis qu'il y a l'escalier, ils viennent travailler dans l'eau. C'est impeccable. Il manquait juste le petit escalier. Ils vont pouvoir me couper ces petits troncs qui me gênent, là. Ces petits pains complètement fanés car contaminés. Merci, les castors. Je vais pouvoir bâtir les dernières vannes ici. Et on va leur dire, donc, de fonctionner en mode automatique et de se fermer lorsque la contamination est inférieure à 5 %, ce qui fait donc qu'elles se ferment immédiatement. Le niveau de l'eau va remonter derrière et elles ne s'ouvriront que lorsqu'elles sentiront que l'eau est contaminée. celles-ci, ici, elles ne sont pas en mode automatique. Je vais les mettre en mode automatique et je vais leur dire de se fermer lorsque la contamination est supérieure à 5 %. Voilà. Et comme ça, on a un système automatique. Dès que celles-là vont sentir de la contamination, je peux même leur mettre un niveau de sensibilité supérieur, d'ailleurs, 1 %. Voilà. Dès que celles-ci sentent la contamination, celles que vous voyez là, elles se ferment. Dès que celles-ci sentent la contamination, elles s'ouvrent. Et donc, comme ça, j'ai un système parfait, je pense, en tout cas, qui fait que quand on aura de l'eau contaminée ici, eh bien, les vannes qui sont là se ferment, les vannes qui sont là s'ouvrent et tout partira sur le côté. Et puis, nous, on fonctionnera le temps de la contamination avec notre réserve d'eau qui est là. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'il manque à notre herboriste ? Il manque des pissenlits. Bah oui, ils sont en train de pousser, c'est normal. 12 % de croissance. Mais ça se passe bien. Ils ont été plantés, ils poussent. On a Smekos qui viendra les ramasser. Et puis, on a le petit entrepôt à côté pour les stocker. C'est une bonne chose. Voilà, je vais continuer à faire des digues supplémentaires ici. Au-dessus de nos vannes. Là, on a le brasier de liage qui est en train d'être construit puisque là, on a plutôt trop de constructions qui sont en cours. L'herboriste fonctionne. On a nos premiers antidotes. Ça pourra servir en cas d'accident. Mais pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire de sympa ? On pourrait se faire un lieu de contemplation. Un endroit où les castors peuvent contempler la nature. Vie sociale, lieu de contemplation augmenté. Un visiteur maximum. Je ferai bien quelque chose tout en hauteur ici. Ah oui, je sais où je vais le mettre. Je vais remettre une plateforme triple ici. Non, pas triple, double. Voilà. Et par-dessus, je vais bâtir un petit surplomb. Comme ça. Faire un petit chemin. Et puis, on va mettre le lieu de contemplation au bout de cette petite plateforme. qui sera là, comme ça, au-dessus de la cité, avec vue sur les champs, sur la rivière. Ce sera bien. Je vais rajouter une piscine en plein air juste là. On a quand même pas mal de travailleurs qui passent encore dans les parages. Oh, bah voilà, nos castors sont plus heureux que jamais. On a atteint un nouveau record de bien-être 16, 17. Ah, mais regardez. C'est grâce à notre brasier de liage, je pense. C'est mignon. Ce qu'on ne fait pas pour nous, on le fait pour les générations futures. Bon, bah superbe. Il nous reste quoi à bâtir comme monument. Ouh là, après, on s'attaque à du lourd. La fontaine de joie. Elle a besoin d'eau. Elle doit être connectée à de l'eau. 12 000 de points de science. J'ai combien ? J'ai 8 000. J'améliore ma capacité à faire des points de science. Et pour ça, j'avais vu qu'on avait un observatoire. Observatoire qui nécessite quand même de l'énergie. Oh, j'irais bien placer mes observatoires tout là-haut. Avec des grandes éoliennes. Alors, est-ce qu'on peut se faire un pont ? Bah oui, on peut se faire un pont. Donc, je vais mettre une plateforme ici. Un surplomb de 6 par-dessus. On va essayer d'atteindre l'autre côté qui est là. Est-ce qu'avec mon surplomb de 3 en face, j'arrive à faire quelque chose ? Ah non, il va en manquer. Il va en manquer. Avec un surplomb de 6, j'y arrive. À condition que je mette un chemin en fait. C'est ça le truc. Oui ? Non ? Je ne sais pas. On verra. On verra. En tout cas, c'est sympa. Et après, l'idée, c'est d'aller faire un observatoire. Bah là, ici, là, tout en hauteur. Pour être au plus près des étoiles. C'est quand même plus sympa. On va placer un premier observatoire ici. Comme ça, voilà. Il va falloir l'alimenter en énergie. 200 chevaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des éoliennes, sans doute. Les grandes éoliennes produisent 300 chevaux. Bah oui, c'est pas mal. On va en placer une là, juste à côté. On va faire ça. Avec, évidemment, la petite tour des cieux qui va bien. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le second surplomb ? A priori, oui. C'est bon maintenant que le premier est construit. Oh, nos casteurs sont plus heureux que jamais. 18. On a atteint 18 de record de bien-être. C'est merveilleux. Alors ici, la construction du déversoir est terminée. C'est juste parfait. Je vais peut-être couper quelques vannes en manuel ici. Juste pour le plaisir de voir le niveau de l'eau augmenter. Voilà, jusqu'à ras-bord. Sécheresse en approche. Ah. Oups, ça déborde un petit peu. Je suis allé un peu trop fort. Bon, les sécheresses étant de plus en plus longues, je pense que je vais pouvoir ici augmenter la capacité de mon réservoir en bâtissant un niveau supérieur de digue pour augmenter la hauteur de ce réservoir. Donc, je vais faire ça tout de suite. Voilà, comme ça. Je peux monter d'une section supplémentaire comme ça. Bon, bah c'est super. On va aller laisser finir la plateforme qui est là. Aller construire l'observatoire et son éolienne. Et comme ça, on pourra avoir davantage de points de science pour aller rechercher la fontaine de joie, notre prochain monument. qui m'a l'air extraordinaire. On en reste là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On continue très vite, très bientôt. Merci pour vos likes et pour vos commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire. Comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.